qui ont été consolidés au siège de la Haute Autorité de la Primaire. Je veux d'abord souligner la formidable participation. Nous verrons à la fin de la soirée le chiffre exact. Je remercie à nouveau les 80 000 bénévoles qui se sont engagés. Comme nous vous l'avions dit, des 2 000 bureaux de vote, nous vous communiquons les résultats provisoires. Et donc je vais vous dire que sur 2 913 bureaux de vote en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, qui rassemblent 690 000 votants. François Fillon, 42,8%. Alain Juppé, 26%. Nicolas Sarkozy, 24,4%. Bruno Le Maire, 3%. Nathalie Kosciusko-Morizet, 2,1%. Jean-Frédéric Poisson, 1,4%. Et Jean-François Copé, 0,3%. Je veux vous préciser que ce sont des résultats incroyablement provisoires. 2 913 sur nos 10 228 bureaux. Ils n'intègrent pas encore le vote des Français de l'étranger. Et que donc, ces résultats n'ont pas valeur d'atterrissage. Mais qu'ils sont sur les 2 913 premiers bureaux, les résultats que nous avons pu constater. Nous reviendrons tout à l'heure et allons mettre en ligne sur le site de la primaire les résultats, toutes les 15 minutes, qui vous donneront l'évolution, en fonction du nombre du bureau de vote, du score des 7 candidates et candidats. Je vous remercie. 20h52 pour ceux qui nous rejoignent. Eh bien, ça y est, les premiers résultats sont tombés. Réactualisez, vous venez de l'entendre, tous les quarts d'heure. La tendance est assez nette. Et il y aurait des surprises, on les avait promises. François Fillon en tête. Celui dont on disait qu'il n'était même plus le quatrième homme. Celui qui était devenu le troisième. Et puis peut-être même l'homme du second tour. Eh bien, il est en tête ce soir. 42,8% des voix en est, je vous le rappelle, sur 2900 bureaux de vote dépouillés. Ce qui correspond à 690 000 votants, vient de nous dire Thierry Solaire. Alain Juppé qui arrive en deuxième position, 26%. Nicolas Sarkozy, et ça c'est la grande surprise. 24,4%. Bruno Le Maire, 3%. Nathalie Cossus-Comorisset, 2,1%. Jean-Frédéric Poisson, 1,4%. Jean-François Copé, 0,3%. Nicolas Sarkozy, le sortant, sorti, donc selon ses premiers résultats. Oui, moi je vois trois enseignements à ses premières tendances. Attention, 2913 bureaux, c'est à peine 20% du corps électoral et des bureaux sélectionnés. Premier enseignement, c'est la dynamique incroyable mesurée en faveur de François Fillon dans les derniers jours de la campagne. C'est encore amplifié. Il avait gagné 15 points dans les enquêtes IFOP fiduciales par rapport à ce qu'on voyait avant le second débat. Ça s'est encore amplifié. Deuxième enseignement, attention, 26% pour Alain Juppé, 24,4 pour... C'est extrêmement serré. On retrouve l'incertitude dont on a parlé sur l'ordre d'arrivée. Et troisième enseignement, les trois candidats, et peut-être François Fillon surtout, ont laminé tout le monde. C'est-à-dire Bruno Le Maire, 3, il était à 6,7 dans les dernières enquêtes. Nathalie Kosciusko-Morizek avait pourtant, selon certains observateurs, si bien réussi ses débats, été un score extrêmement marginal. Je pense que ça copait moins de 0,5. Peut-être les bureaux, par exemple, d'Île-de-France ou des bureaux des Bouches-du-Rhône, où il peut espérer des scores meilleurs, ne sont pas remontés. Attention à la géographie des bureaux qui sont remontés. On ne les a pas. Mais en tout cas, dynamique Fillon absolument stupéfiante et incertitude sur l'ordre d'arrivée deuxième et troisième. Il faut quand même rester extrêmement prudent. Une petite précision qui ne vous a pas échappé et qui est importante, c'est que les premières remontées de bureaux sont ceux, finalement, où on a le moins voté. Puisque ce sont ceux où on a dépouillé le plus rapidement possible. Si on a moins voté, c'est peut-être aussi parce que ce sont des bureaux qui ne sont pas dans des zones avec les champions qui sont soutenus. Et donc peut-être que ça peut déformer dans les 20 premiers pourcents. Ça peut déformer le résultat. Donc on va rester très prudent. Les 42%, c'est un score énorme. Non, je parlais entre le deuxième et le troisième. Je conseillais la prudence entre le deuxième et le troisième. On est d'accord. Mais sur le chiffre de Fillon, c'est la tortue qui est montée dans une Ferrari. Avec un permis de conduire. C'est extraordinaire. C'est un champion d'automobile. Donc là, on voit que finalement, il sait conduire. Donc c'est énorme. On est en train de vivre un truc. Ce n'est pas le phénomène Trump. Ça n'a rien à voir. Mais quelque part, il y a eu un vote utile. Je crois que Frédéric l'a un peu sous-entendu. Il y a eu un vote utile autour de François Fillon. C'est-à-dire qu'on vote tout de suite pour celui qu'on veut voir à l'élection présidentielle. Avec un programme, il faut le rappeler, on va y revenir. Ça fait trois ans qu'il travaille dessus. Un programme extrêmement structuré, extrêmement dur. On parle de milliards d'euros d'économie, de la fin des 35 heures. Il y a énormément de choses extrêmement... Et sur la politique étrangère, je crois qu'il se singularise beaucoup aussi. On l'a entendu, il est très, très différent. C'est-à-dire que sa relation à Poutine, le lien qu'il estime qu'on doit tisser avec la Russie, c'est-à-dire revenir finalement dans une politique diplomatique gaullienne, c'est quand même très intéressant. Je pense qu'une part du corps électoral a été sensible aussi à ses arguments. — On verra sur les programmes après peut-être. Mais Elsa Frasné, une réaction justement à cette percée spectaculaire de François Fillon ce soir, selon les premiers résultats. Mais effectivement, avec cet écart-là, on imagine que ça sera l'enseignement de la soirée. — Oui. Ce qui est énorme, c'est qu'en fait, apparemment, les électeurs se sont saisis pour éliminer Nicolas Sarkozy de François Fillon et pas d'Alain Juppé. Ce qui est aussi une leçon pour Alain Juppé qui, au fond, pendant toute cette campagne, a géré son avance dans les sondages, mais n'a pas tout donné à la différence de ce qu'a fait François Fillon dans les dernières semaines quand même. Juppé voulait rester au-dessus de la mêlée. Et bon, à force de rester au-dessus de la mêlée, manifestement, il est devancé. — Peut-être que François Fillon, pardon, c'est un Juppé jeune. Peut-être. Un peu plus jeune. — Et puis après, il y a quand même une chose qu'il ne faut pas ignorer dans l'électorat de droite. C'est que celui qui arrive... Mais même dans tous les électorats, celui qui arrive en tête au premier tour a une belle option pour la victoire. Parce que logiquement, l'électorat de droite veut renforcer celui qui a le mieux fait pour qu'il soit bien armé pour la présidentielle. — La VU OPS en 2011, tout le monde a appelé à voter en faveur de François Hollande en 2011 aussi. Et c'est encore plus fort à droite. — Absolument. — On va retrouver au QG d'Alain Juppé, Amélie Carouer pour E-Télé. Bonsoir, Amélie. Une réaction à l'annonce à Camille Langlade pour E-Télé, donc au QG d'Alain Juppé. Une réaction à l'annonce de ces 2 900 premiers bureaux de vote dépouillés. — Eh bien écoutez, il y a beaucoup de fébrilité, de nervosité ici, car cette annonce partielle indique que, bien sûr, Alain Juppé est qualifié, mais pas si loin devant Nicolas Sarkozy. Et on prépare déjà des éléments pour se rassurer, des éléments de langage. D'abord, vous l'avez dit vous-même, Olivier Galzy, comme si c'était les entourages, les soutiens d'Alain Juppé qui parlaient en vous. C'est vrai qu'on tente de se rassurer en expliquant que ce ne sont que les petits bureaux qui, pour l'instant, ont été dépouillés, donc les premiers à avoir été fermés sans fil d'attente. Or, on sait depuis le début que la forte mobilisation devrait profiter à Alain Juppé. C'était en tout cas le pari de ces équipes d'Alain Juppé qui a répété à de multiples reprises d'aller voter, de se rendre dans les bureaux de vote. Ici, donc, l'ambiance commence un petit peu à monter. C'est toujours une fébrilité teintée de confiance et d'essayer de se rassurer. On attend toujours Alain Juppé ici dans le 15e arrondissement. Alain Juppé qui s'exprimera depuis ce pupitre devant ses affiches. Ce thème bleu, blanc, rouge qui a beaucoup fait parler pendant cette campagne. Jugé un petit peu ringard, ses affiches et cette photo de campagne d'Alain Juppé un petit peu rigide. On l'attend au mieux vers 22h30, mais probablement plus tard, le temps que les premiers résultats soient définitifs. En tout cas, on prépare aussi ici, dans l'entourage du maire de Bordeaux, les premiers éléments de langage pour la suite. Qu'est-ce qu'on dit face à un François Fillon ? Eh bien, on indique qu'Alain Juppé est le candidat du rassemblement, qui peut rassembler jusqu'au centriste. C'est un candidat de droite, mais un candidat rassembleur qui pourra faire des réformes, mais moins violentes, moins brutales que celles annoncées par François Fillon. Vous voyez, on est déjà dans le coup d'après. Deux meetings, normalement, préparés. La semaine prochaine est prévu. Le premier à Nancy, puis dans le sud de la France, deux meetings, mardi et vendredi, avant, bien évidemment, le débat de second tour. Donc, peut-être, Alain Juppé et François Fillon, même s'il faut rester extrêmement prudents. Effectivement, Camille, on vous retrouve tout au long de cette soirée édition spéciale sur E-Télé pour ce premier tour de la primaire de la droite et du centre, avec les chiffres annoncés il y a quelques instants sur notre antenne par Thierry Solaire, des chiffres provisoires sur 2913 bureaux de vote. Il y en a actuellement 10 228 en France. François Fillon, 42,8% des voix. Alain Juppé, 26% des suffrages. Nicolas Sarkozy, 24,4%. C'est le trio de tête avec un résultat serré. Vous le voyez entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Il y a confirmé, donc, dans la soirée. Bruno Le Maire, 3%. Nathalie Kosciusko-Morizet, 2,1%. Jean-Frédéric Poisson, 1,4%. Et Jean-François Copé, 0,3%. Et en termes de nombre de votants, cela correspond à un échantillon de 690 000 votants. Je vous rappelle que selon notre institut de sondage partenaire, il y aura 4 millions de votants probablement à l'arrivée. On est donc sur un résultat extrêmement partiel, mais très riche en enseignements. On va continuer à en parler avec les invités qui viennent de nous rejoindre. Daniel Fasquel, bonsoir. Député Les Républicains du Pas-de-Calais, vous avez choisi Nicolas Sarkozy comme champion dans cette primaire. Razia Madi, bonsoir.